Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... et ses acolytes. ... et ses acolytes. ... et ses acolytes qui pleuvent à boire de boulain, espérons que non. ... et ses acolytes qui pleurent à l'avenir, je pense que mes conseils n'ont rien à foutre de toute façon par exemple, mais de faire des instrumentaux. D'ailleurs, les trois meilleures chansons sur l'album, ce sont des instrumentaux qui sont très très doux. Et Jingo, il a refait Jingo, je ne sais pas pourquoi, qui remonte du premier album. Un peu étrange. Il y a pourtant de bons musiciens et j'espère que le spectacle sera bon. Ça devrait être quand même fort intéressant. ... et en terminant les Happy Mondays avec un nouveau maxi qui s'appelle Step On. C'est un autre groupe de Manchester d'où nous proviennent les Smiths, New Order, les Stone Roses. C'est vraiment la ville de ce temps-là. C'est un groupe qui existe quand même depuis à peu près huit ans. Et ils font leur marque lentement, mais sûrement avec d'excellentes parutions. D'ailleurs, ils étaient au New Music Seminar. Question de se faire un peu mieux connaître en Amérique du Nord. ... et en attendant le troisième album, ils sortent ce maxi ici de la chanson Step On, qui est une vieille chanson de John Kongos, qui est apparemment australien. Cette chanson-là a été interprétée il y a à peu près vingt ans, 1970. Donc, c'est vraiment intéressant comme clip. Et d'ailleurs, on en a un petit extrait pour vous à l'instant. Non? Palmarès? En Australie, les albums les plus populaires en 5M, Poison. En 4M, Peter Blakely. En 3M, 1927. Deuxième, Gloria Estefan. Et au numéro 1, Pretty Woman. On va le voir, les Happy Mondays. N'inquiétez-vous pas, on a vu les palmarès. Bref, j'aimerais dire que ça plaira sûrement à ceux qui ont aimé Alléluia et Ravon. Et ils devraient faire une autre chanson de John Kongos avant de nous arriver avec leur prochain micro-sillon. Le vidéo, par exemple. Je ne sais pas si tu as vu le vidéo. C'est vraiment déprimant. C'est très, très déprimant. Tu as des groupes comme New Kids on the Block, où là, c'est vraiment l'image qui compte. Et la musique est quand même correcte, mais ça ressemble à beaucoup d'autres trucs. Alors, eux, la musique est fort intéressante, mais l'image manque. Et c'est dommage. Et ça va leur nuire à faire des clips qui sont vraiment poches, si tu me passes l'expression. Alors, on va en juger tout de suite, parce qu'on regarde justement le clip de Happy Mondays. Happy Mondays. C'est une bonne chanson. Il y a plusieurs bons mix. Salut tout le monde. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501